Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos Et ce soir on est reparti pour l'épisode 19 des SREIT D'HORREUR On sait que ça vous a manqué et d'ailleurs que ça vous plaît beaucoup Donc ce soir on va repartir sur un nouveau réseau social On prend un petit instant pour vous dire merci, merci à ceux qui nous rejoignent Merci à ceux qui commentent, à ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui regardent les vidéos en général Et au Discord qui est super actif Vous verrez ces deux histoires peuvent vraiment arriver à tout le monde Qu'on fasse attention ou non d'ailleurs En tout cas soyez toujours à l'affût et pour ça n'hésitez pas à venir prendre nos conseils en vous abonnant En nous rejoignant dans les réseaux sociaux On prendra le temps de répondre à tout le monde, ne vous en faites pas Et on est parti pour la première histoire Ce soir notre première histoire est racontée par Laurent Laurent commence par se décrire en disant qu'il s'agit d'une personne tout à fait banale comme vous et nous Au moment où cette histoire commence il est à la trentaine Et tous les jours il va faire le trajet en bus de chez lui à son travail C'est quelqu'un qui aime bien son travail, il est plutôt épanoui dedans et c'est un développeur web Du coup il a sa petite routine, il doit se lever assez tôt mais finalement après une journée un peu chargé Il rentre, il joue à des jeux vidéo, il se détend avec ses potes Et en fait c'est plutôt un quotidien qui lui plaît, il n'a pas à s'en plaindre Laurent c'est quelqu'un qui se décrit comme gentil Il ne cherche pas forcément les conflits, il essaye un petit peu d'arranger lorsqu'il a des tensions entre ses amis par exemple Donc voilà comment s'est passé cette routine, ça fait maintenant deux ans qu'il travaille dans cette boîte Et comme il habite en banlieue d'une grande ville Il prend le bus qui l'emmène en fait jusqu'au transport en commun de la ville en question Et puis il va lui rester seulement 15 minutes de trajet après le bus Et au cours de ces deux années Laurent va nous dire qu'il a essayé toutes sortes de chemins pour voir lequel était le plus rapide Lequel était le plus efficace Et finalement il va privilégier celui-là parce que finalement il n'avait quasiment pas de changement Et un beau jour pendant le mois de novembre alors que l'hiver commençait à faire surface et qu'il faisait froid Laurent va se lever à 7h, va se préparer en vitesse, va prendre un petit déjeuner frugal et va sauter dans le bus Il n'y a pas grand monde le matin, il fait encore sombre Et comme à son habitude lorsqu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le bus Il va se diriger vers le fond et va se mettre à sa place favorite, c'est à dire vers le fond et contre la fenêtre Et pendant les 30 minutes que dure son trajet, il va faire un petit peu comme tout le monde Il va écouter de la musique, s'appuyer sur la fenêtre et regarder dehors et être dans ses pensées Comme l'arrêt de Laurent était un des premiers de la ligne Il fallait attendre environ 10-15 minutes pour que les premières autres personnes commencent à affluer dans le bus Et Laurent il a l'habitude chaque matin, il fait même pas attention, il détourne même pas le regard Et il va avoir des personnes qui s'assient à côté de lui, derrière, devant, bref la routine Sauf que ce jour précisément, quelque chose va venir l'interrompre et le tirer de ses pensées Alors qu'il était assis du côté gauche du bus et que sa tête était appuyée contre la vitre Il va sentir une main se poser sur son épaule Et étant surpris, il va très vite enlever un écouteur de ses oreilles Se tourner vers sa droite et voir qu'il y a une dame qui la fixe D'office, Laurent il remarque qu'il y a quelque chose de bizarre Elle a une allure un peu bizarre et d'instinct, il sent qu'il y a quelque chose qui n'ira pas avec cette personne Il nous dit que la personne qui est en face de lui, qui lui secoue l'épaule d'un air un peu mauvais A entre 30 et 40 ans, qu'elle est rousse et que ses cheveux sont en bataille Et donc tout naturellement, alors qu'il est un peu surpris, Laurent va lui demander Euh, ouais, excusez-moi, vous avez besoin d'aide ? Et en réponse à ça, la dame va le regarder d'un air super froid Va même commencer à s'énerver un petit peu et lui demander de lui laisser la place A ce moment, Laurent il se dit qu'elle abuse un petit peu Elle n'est pas vraiment très impressionnante, mais elle n'est pas du tout polie Elle lui demande ça sur un ton super froid Et surtout, il y a d'autres places de libre autour d'eux Mais bon, on vous l'a dit, Laurent il est plutôt gentil Et en plus c'est l'hiver, il est fatigué Il n'a pas envie de se prendre la tête Et du coup, il va se dire qu'il y a forcément une raison précise Comme il n'était pas trop loin de la sortie Il va se dire que peut-être qu'elle a un handicap Et que donc elle a besoin d'être à côté de la sortie Donc Laurent il va juste se lever et céder sa place Et alors qu'il s'attendait à un merci, ça ne va pas du tout arriver La femme va juste se lever, s'asseoir et grogner quelque chose en même temps Bref, Laurent il ne fait pas plus attention que ça Il va s'asseoir un petit peu plus loin, se rappuie contre la vitre Et va finir son trajet de bus normalement Et le reste de son trajet, ainsi que la fin de sa journée Vont se passer complètement normalement Le soir, Laurent rentre chez lui, fait son repas Joue en ligne avec des collègues Et va se rendormir car le lendemain, il doit encore aller au travail Le lendemain, rebelote, il se reprépare Il saute dans le bus et il se met dans sa musique Pour regarder dehors le temps que son trajet se fasse Cette fois-ci, sa place favorite n'était pas libre Et donc il s'est mis juste un petit peu plus loin Et donc il va juste continuer son trajet Et là, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout Mais vous-ci, il va retomber sur cette dame chelou de la veille L'histoire se répète Elle va secouer son épaule avec énergie Va lui dire de lui laisser la place Alors qu'il y a plein de places autour d'eux Alors là, Laurent il est un petit peu énervé Il va directement la reconnaître Et clairement, il n'est pas du tout intimidé Donc il va juste lui dire de changer de place Parce qu'il y en a plein de libres Et alors qu'il pensait qu'il en avait fini Et qu'il ne cherchait même pas à comprendre pourquoi il agissait de la sorte C'est la grosse surprise pour Laurent D'un coup, dès le matin, elle se met à gueuler dans le bus Elle commence à dire à Laurent des choses qu'il ne comprend pas trop Elle commence à s'énerver, à l'insulter Et c'est vraiment violent Lui, il est super surpris C'est pas du tout comment réagir Il regarde un petit peu autour de lui Parce qu'il est un petit peu hébété Et alors que ça durait déjà depuis quelques dizaines de secondes Et que lui tentait tant bien que mal de l'apaiser Mais que ça ne marchait pas du tout Le conducteur du bus va s'en rendre compte Et va intervenir Alors qu'ils étaient à un arrêt Le conducteur du bus va sortir de son siège Va se diriger vers la dame Et va lui dire de se calmer Et au bout de quelques minutes, il va réussir Et la dame va s'asseoir à un autre endroit Et clairement, Laurent, il ne va pas être trop bien après ça Elle s'est assis derrière lui Il ne sait pas trop où Mais lui, pendant tout le reste du trajet Il va lancer des petits coups d'œil furtifs derrière Il va toujours se rendre compte que la dame le regarde Avec vraiment une expression vénère Il va même faire la fameuse stratégie De mettre ses écouteurs De faire genre qu'il écoute de la musique Alors qu'en fait, il n'écoutait rien du tout Juste pour voir si elle parlait derrière lui Mais non, il ne va rien se passer d'autre Elle va juste le fixer pendant tout le trajet Ce qui va lui mettre super mal à l'aise Il ne va pas se sentir très bien Et au moment où il va reconnaître son arrêt Avec un grand soulagement Il va se diriger vers la sortie Et sortir pour prendre son autre bus Le reste de la journée, il va un petit peu ressasser Même s'il va aussi un peu oublier Il va se dire que c'était cool Que le conducteur de bus l'ait un peu sauvé Et le soir, quand il va rentrer Il va appréhender le lendemain Parce que c'était sa dernière journée de la semaine Où il se rendait au travail Et donc, encore une fois Il va réitérer sa routine Il va se lever le matin assez tôt Sauter dans le bus Se mettre à un endroit assez discret Et espérer de toutes ses forces Ne pas voir apparaître quelconque individu chelou Malheureusement, ça va être un raté pour lui On peut même dire un gros raté Clairement, cette fois-là Il ne va pas écouter de musique Il va être un petit peu attentif Et espérer que le bus se remplisse un peu plus de personnes Ce qui va arriver au bout d'un certain arrêt Sauf qu'il va voir avec beaucoup de surprises Qu'il y a aussi la fameuse dame rousse qui était là Laurent, il la voit direct Il commence à appréhender un petit peu Et clairement, il va tout faire pour éviter son regard Mais malheureusement, ça ne va pas du tout marcher La dame, elle va devenir toute rouge Se diriger vers lui Et encore une fois Avec beaucoup de violence Lui demander de lui laisser la place Encore une fois Même s'il est énervé Et qu'il ne veut pas Il va refuser du coup poliment Et lui dire calmement Pourquoi elle ne veut pas s'asseoir autre part Et pourquoi elle veut sa place spécifiquement Mais elle va s'énerver de plus en plus Bien plus fort que la veille Tout le monde va commencer à la regarder Parce que le bus était un peu plus rempli Et clairement, elle se rapproche de plus en plus de lui Il a vraiment l'impression qu'elle est en train de le menacer physiquement Et là, contre toute attente Elle va plonger sa main dans son sac à main Et sortir un cutter Laurent directement Et parce qu'il ne s'y attendait pas du tout Il va attraper les mains de la femme Pour essayer de bloquer ses mouvements Et quelques personnes vont se lever de leur siège Pour aider Laurent à maîtriser la femme Qui était vraiment hystérique Le bus va s'arrêter Le chauffeur va se rendre compte de ce qui s'est passé Il va même appeler la police Et pendant les quelques minutes d'attente de la police Ils vont l'immobiliser au mieux Elle va sortir des menaces très claires envers Laurent Elle est en train de lui dire avec crache Qu'elle va lui tuer Des choses vraiment horribles Et donc Laurent, il est vraiment choqué Il sait très bien qu'il ne va pas oublier ça La police va finir par arriver Va maîtriser la femme Et va prendre un petit peu la déposition de Laurent On sait qu'il ne va pas aller au commissariat Il va laisser ses coordonnées au cas où Et la police, en fait, va embarquer la femme Parce qu'elle avait vraiment un profil bizarre Et clairement, après ça Il ne va plus recroiser la jeune femme Il ne va plus du tout croiser même de personnes bizarres À ce point dans le bus Mais en tout cas, cette histoire, ça va un petit peu le marquer Et à chaque fois qu'il rentre dans le bus Il va forcément y penser Et désormais, tous les matins Il se souvient de la jeune femme Qui a menacé avec un cutter Parce qu'elle voulait sa place Pour la deuxième histoire On va vous parler d'un nouveau réseau social Snapchat Et croyez-nous, il y a quelques petites facettes sombres Qui vous dissuadons peut-être D'y retourner faire un tour Cette histoire, elle nous est racontée par Léo Qui a à peu près 17 ans Quand il raconte l'histoire Il n'est pas encore majeur Mais il l'est très bientôt Et il nous dit qu'il fréquente quand même pas mal de soirées Il y va déjà très fréquemment Après, c'est des genres de soirées qui sont organisées C'est vrai, par des gens un petit peu plus vieux Mais il n'y a rien de malsain C'est juste des soirées films Des soirées ATM, ça dépend Et Léo, il ne déroge pas la règle Il nous dit que oui Même s'il n'a pas le droit Il a 17 ans, il est jeune Il fume un peu Et il boit un peu Bien sûr, il fait tout ça dans le dos de ses parents Et il n'a pas du tout envie qu'il le sache Et vu qu'il est mineur Il n'a pas le droit d'acheter ni de l'alcool Ni des cigarettes Du coup, il profite vachement pendant ces soirées Un soir, en pleine semaine Alors qu'il était sur le chemin du retour du lycée Il croise un ami qui va lui dire Qu'il y a une soirée le week-end prochain Cette personne, c'est une personne que Léo connaît très bien Il a fait beaucoup de soirées avec elle Et selon lui, c'est vraiment une personne qui sait faire la fête Et qui fume beaucoup C'est d'ailleurs lui qui le fournit souvent en cigarette Léo, il n'a rien prévu ce week-end Du coup, il va tout de suite dire qu'il est super chaud Et il va accepter Le week-end arrive Léo, il se prépare Il va dire à ses parents qu'il va une petite soirée Bien sûr, il va passer tous les détails de fumette et d'alcool Et Léo se dirige vers la soirée Il nous dit que c'était pas très loin Il y avait peut-être une petite heure de transport pour s'y rendre Et rien d'anormal Tout va se passer très bien Il va croiser les mêmes personnes qu'il voit toujours Il va aussi croiser quelques personnes qu'il ne connaît pas Mais ça, ça arrive comme d'habitude La soirée avance Il commence à y avoir un petit peu plus de musique Léo, il commence à prendre un petit peu d'alcool Il va commencer par une bière, deux bières, trois bières Et à un moment de soirée Le fameux pote qui l'avait invité à la soirée Va arriver et lui proposer de tirer quelques tafs Léo va bien sûr le suivre Ils vont se diriger dehors Et ils vont commencer à fumer ensemble Et au fur et à mesure de la discussion Léo, il va demander à ce pote Comment il a ses cigarettes en fait En fait, ça, ça va l'intriguer Parce que le pote en question, il était pas âgé non plus Il n'avait pas énormément d'argent Et pourtant, à chaque soirée, il avait tout le temps des cigarettes Son pote va lui dire qu'en fait, il a des connaissances Il va être un petit peu flou par rapport à ça Et qu'il leur parle via un groupe Snapchat Ces personnes-là feraient apparemment Beaucoup d'alertos entre la France et l'Espagne Et eux, ils les achèteraient là-bas Et ils les revendraient beaucoup moins cher Léo, il commence à être un petit peu intrigué Du coup, son pote va le remarquer Et il va lui proposer de rejoindre le groupe Snapchat À ce moment-là, Léo, il est clairement un petit peu bourré Du coup, il réfléchit plus très bien Mais il va tout de suite accepter Bon, avec le recul, c'était clairement la mauvaise décision à prendre Donc pour les plus jeunes qui nous regardent Bien sûr, soyez responsables Et ne faites surtout pas ça Du coup, Léo, il rejoint le groupe Snapchat Il va envoyer un message tout de suite pour se présenter Et après, il va continuer sa soirée tranquillement Et rien d'anormal Il va la terminer et il va rentrer chez lui Le lendemain, Léo, il se réveille Clairement, il nous dit qu'il a la gueule de bois Et en regardant son téléphone, il voit qu'il a plein de messages non lus sur Snapchat À ce moment-là, il avait presque oubli ce qu'il avait fait par rapport à ça Mais en regardant son téléphone, il va voir que ces messages viennent du groupe auquel il avait été rajouté la veille Et même si Léo, à ce moment-là, il avait complètement dessoulé Il ne veut pas être moins intéressé Et clairement, il n'a aucune conscience de ce dans quoi il s'est embarqué Alors, il ouvre les messages non lus Et là, il voit qu'il y a plein de messages Qui lui proposent un rendez-vous pour se rencontrer Et pour lui vendre quelques paquets de cigarettes D'ailleurs, dans les messages, il y a écrit qu'il y a une promo Parce que ça va être la première fois qu'il l'achète Et que donc, ils allaient lui vendre vraiment beaucoup moins cher Léo, il va leur demander si c'est possible d'acheter par exemple 3 paquets de cigarettes Et ils vont répondre que oui Du coup, il va être hyper content Il va être un petit peu excité Même s'il sait qu'il a un petit peu peur au fond Il a peur pour tout un tas de raisons D'abord, il ne connaît pas du tout ces personnes Il a peur que ses parents le découvrent Mais bon, ça ne va pas du tout l'empêcher de le faire Il va y aller Léo, il va leur proposer le lieu de la rencontre C'est un endroit qui n'est pas très loin de chez lui C'est dans un parc Donc au départ, il va être un petit peu rassuré Il va se dire que c'est lui qui a choisi l'endroit de la rencontre Donc il n'y a pas du tout de soucis à se faire Et deux personnes vont arriver dans le parc Des personnes qui ont la trentaine, c'est ce qu'il nous dit Ces personnes ne sont pas mal polies Mais elles ne sont pas polies non plus Elles vont arriver, lui serrer la main, ne pas se présenter Et très rapidement, les deux personnes vont sortir les 3 paquets de cigarettes promis Et Léo, il ne reconnaît pas du tout la marque Mais bon, il est très content Il voit que c'est 3 vrais paquets de cigarettes Du coup, il sort de sa poche les billets Et il leur donne l'argent Après la transaction effectuée, Léo va se lever Pour se rediriger vers chez lui Et là, il va voir que les deux personnes le regardent un petit peu bizarrement Il va continuer à marcher un petit peu Et en se retournant, il va voir qu'ils ne sont plus là Ils sont partis Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il va ressentir un petit truc bizarre Il va avoir l'impression que ces personnes ne lui ont pas tout dit Mais bon, il va s'éloigner Il va essayer de se persuader que c'était une bonne affaire Il va aller dans un petit coin Un petit peu caché, un petit peu loin de sa maison Pour pouvoir essayer une de ses cigarettes Bref, il va commencer à fumer Il va se rendre compte que c'est des cigarettes plutôt banales Et donc, il va se dire que c'était bien S'ils ne l'ont pas arnaqué Il nous dit qu'il est super content de son affaire Et qu'il ne comptait pas le refaire beaucoup de fois De toute façon, il n'avait pas beaucoup d'argent Il n'avait pas non plus tant envie que ça de fumer Donc après ça, il va rentrer chez lui Il va oublier un petit peu ce groupe Snapchat Il va bien cacher les cigarettes Et il va reprendre sa vie normale Quelques jours passent La routine va reprendre pour Léo Mais en regardant son téléphone Il va voir qu'il y a plein de notifications sur ce groupe WhatsApp Donc il commence à lire un petit peu tous les messages qu'il a ratés Et en lisant de plus en plus Son visage va se pallier Il va voir que les personnes qui sont en train de parler Essayent de lui mettre un petit peu la pression Ils vont lui demander quand est sa prochaine commande Ils vont même dire qu'à la dernière transaction Ils avaient été gentils parce que Léo il n'avait pas tout réglé Alors que Léo il ne comprend pas Il lui avait clairement dit que c'était une promotion Parce que c'était sa première transaction Là tout de suite, il commence à regretter ce qu'il a fait Il va se dire que ces personnes sont encore plus louches que ce qu'il ne pensait Donc Léo il va essayer de mettre un terme à cette conversation En disant qu'il n'avait plus envie de refaire affaire avec eux Et que de toute façon il n'avait pas assez d'argent Et après ça, ces personnes vont changer de discours Ils vont dire qu'il lui avait fait un prix à la base Parce que Léo leur avait promis qu'il allait faire plein de transactions avec eux Ce qui était bien sûr complètement faux Du coup Léo il va paniquer un petit peu Et ce qu'il va faire c'est qu'il va sortir du groupe totalement Et il va le supprimer Bon à ce moment là Léo il espère que ça va marcher Il espère que ces personnes vont l'oublier Malheureusement ce n'est pas du tout le cas Un jour alors qu'il était en train de se promener pas loin du parc Là où il avait fait la transaction Il voit qu'il y a un homme qu'il ne connait pas du tout Qui se dirige vers lui Léo il se rend compte que cette personne le connait Et qu'elle vient clairement pour lui Et là tout d'un coup la personne va commencer à devenir violente Elle va l'attraper par le coup Et le traîner un petit peu dans un coin reculé Et lui dire qu'elle lui doit de l'argent Léo il est terrifié Il a vraiment peur Et il sait que s'il montre à cette personne qu'il a peur Ça va être fini pour lui La personne commence à s'énerver de plus en plus Et elle lui dit des insultes vraiment physiques Et à ce moment là Léo il se rend compte Qu'il s'est vraiment engagé dans un gros réseau en fait C'était vraiment quelque chose de dangereux Léo il le sentait D'ailleurs il ne connaissait même pas cette personne Et vu qu'il savait très bien que cette personne ne le laisserait jamais tranquille Léo il va inventer un méga gros coup de bluff Il va dire à cet inconnu que son père est policier Et que s'il ne le laissait pas tout de suite Il allait tout lui raconter Quand Léo va lui dire ça L'inconnu il va s'énerver de plus en plus Il va vraiment devenir de plus en plus violent physiquement Par exemple il va commencer à le secouer vraiment par le col Surtout que cette personne était très grande par rapport à Léo Et finalement après quelques secondes Qui vont paraître comme des heures pour Léo La personne va lui dire que ce n'était pas fini Elle va le lâcher et repartir Quelques secondes après s'être assuré que la personne était bien partie Léo il va fondre en larmes et il va rentrer chez lui Sous la pression il va tout raconter à ses parents Il va leur avouer toute l'histoire Et ses parents vont vraiment l'engueuler Clairement il nous dit que ses parents l'ont vraiment bien puni après ça Et qu'il aura même lui tout seul peur de sortir Heureusement les semaines vont passer Léo il va sortir de plus en plus Et il ne va jamais recroiser une de ces personnes de ce réseau mystérieux et bizarre D'ailleurs il va complètement couper les ponts avec son ami qui l'avait mis en lien avec ce groupe Parce qu'il avait peur qu'il fasse partie du réseau ou qu'il soit impliqué là-dedans Après toute cette histoire Léo nous dit qu'il va essayer de réduire sa consommation de cigarettes Qu'il va aller un petit peu de moins en moins en soirée aussi Et il va nous dire qu'il conseille à toutes les personnes qui vont entendre son histoire De ne jamais s'engager dans des bails sombres Dans des réseaux chelous Parce que comme son expérience le lui a montré Il est parfois possible de complètement perdre le contrôle Bon bah voilà c'est fini pour ce soir Et c'est fini pour cette histoire qui a vraiment pu mal finir Comme on vous l'avait dit au début de la vidéo La première histoire elle peut vraiment arriver à tout le monde Alors que la deuxième c'est déjà un petit peu plus compliqué Alors je sais qu'il n'y a pas besoin de préciser à cette super communauté Mais soyez prudents, n'acceptez pas des propositions bizarres Mais bon nous on vous fait confiance d'ailleurs Si vous êtes abonné à cette chaîne c'est que vous êtes forcément géniaux non ? En tout cas nous on vous remercie encore une fois pour votre fidélité On vous remercie de nous suivre, d'aimer ce qu'on fait Et ça nous encourage vraiment beaucoup Surtout c'est le moment de vous abonner Parce que très prochainement la vidéo spéciale abonné va arriver Ça va être le deuxième épisode des Threads des abonnés On va prendre le temps de raconter des histoires Vous avez été nombreux à nous les raconter Et même si aujourd'hui vous en avez N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par des réseaux Et en attendant nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao This is the end Parce que comme son expérience le lui a montré Il est parfois possible de complètement perdre le contrôle Perdre le contrôle C'est cool Je ne sais pas qui elle est pas ici ma illustration Ouais Mouah